Tout va très bien. Tout d'abord, je dirais le mot « action ». Il s'agit d'un travail où chaque jour est différent. Il ne faut pas avoir peur de l'imprévu afin de le gérer au mieux. Ensuite, je pense au mot « pilotage ». Nous sommes garants auprès de nos clients, du bon état technique de nos matériels, tout en garantissant en interne une bonne maîtrise des coûts de maintenance. Et enfin, je dirais « expertise ». Par notre capacité de diagnostic, nous apportons toujours la meilleure solution nécessaire à la gestion de l'évenu. Premièrement, la communication. Étant donné que nous travaillons à distance, il est important de créer du lien avec nos clients, nos prestataires. Pour y parvenir, il faut écouter activement l'interlocuteur, mais également interagir avec lui afin de mieux comprendre sa problématique. Deuxièmement, l'esprit d'analyse. Il faut analyser le bien fondé de l'intervention, la cause, la responsabilité, à qui incombe la réparation, le loueur, le client utilisateur, choisir le professionnel le plus adapté à la prestation demandée. Troisièmement, la négociation. Il faut savoir analyser un devis de réparation, négocier avec le prestataire, les remises et les procédures constructeurs. Optimiser les immobilisations pour satisfaire les attentes et besoins du client. Je dirais tout d'abord pour l'esprit d'équipe. Nous sommes une équipe dynamique, faite de profils divers et variés. Il y a beaucoup d'entraînes entre les techniciens et les prestataires, ce qui contribue à la bonne ambiance et à la satisfaction client. Ensuite, pour la reconnaissance. Nous sortons souvent les clients de situations délicates, dépannage, remorquage. De plus, nous assurons le suivi de leurs outils de travail, ce qui fait qu'on se sent réellement utile pour nos clients. Et enfin, pour l'épanouissement. La gestion de parc est un métier où on ne s'ennuie jamais. On apprend tous les jours à se surpasser pour atteindre les objectifs fixés et garantir la satisfaction de nos clients. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada